Bonjour madame, merci d'être venus. C'est vous toutes qui avez collaboré pour tous ces chefs-d'oeuvre. Bonjour madame. On devine bien que ça demande du travail. Assez long, vous avez mis combien de temps en groupe, par modèle ? C'est un projet qui a duré à peu près 6-7 mois. Une classe de première et une classe de terminale bac pro métier de la mode pour les 4 tenues sur le thème du wax. Et après nous avons 3 élèves qui sont en terminale bac pro service de proximité et vie locale. Elles ont travaillé sur l'Europe et le lycée a été labellisé école ambassadrice de l'Europe. Et ça aussi c'était un projet qui a été conçu j'imagine ? Oui, ça a débuté l'année dernière. On a fait plusieurs actions, on a préparé des jeux pour que les élèves majeurs puissent avoir l'envie de voter pour les élections européennes. Et donc on a dispatché plusieurs affichettes dans le lycée avec des « le saviez-vous » sur des petites anecdotes de l'Europe. On a créé un planisphère avec chacune des épingles qui représentaient d'où venaient les élèves du lycée pour montrer la diversité du lycée. Et des cartes postales parce que notre lycée fait des PFMP avec Erasmus. Donc il y a plusieurs élèves qui ont pu partir dans plusieurs pays d'Europe, notamment l'Espagne, les Pays-Bas et l'Angleterre avant. Donc on a créé des cartes postales comme si c'était des élèves qui racontaient leur voyage. Imaginez des robes, des robes emblématiques comme celle-ci. Je pense que du coup, le chef-d'oeuvre ne pose de problème à personne. Non, du tout. Ça se fait naturellement. Oui, c'est ça. En fin de compte, avant de faire le chef-d'oeuvre, on en faisait déjà. Oui, c'est ça. Vous avez le chef-d'oeuvre sans qu'il s'appelle chef-d'oeuvre. Voilà, tout à fait. Le fait de les appeler chef-d'oeuvre, ça consacre quand même l'excellence du geste professionnel. C'était quelque chose qui était réservé au milieu du compagnonnage. On voyait bien que c'était l'aboutissement d'une maîtrise. Et moi, je suis vraiment ravie que ce soit maintenant dans nos établissements pour nos élèves. Tout à fait. C'est quelque chose qui est marquant. Donc, on a déjà des chefs-d'oeuvre ici. Ils ont été exposés pour un défilé de mode en mars 2019. Ça a permis de dynamiser les portes ouvertes et de mettre en valeur le savoir-faire des élèves, leur créativité. Donc, ça a été un franc succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada